bonjour et bienvenue dans votre chaîne l'univers de svt au maroc pour les élèves de la deuxième année de collège la quatrième séquence du premier chapitre comparaison des cycles de vie d'un insecte et de l'escargot et d'un bain se passer la mise en scène et d'aider alors dans cette séquence on va faire l'étude comparer des cycles de vie respectifs des insectes et de l'escargot et cela permet donc de relever des ressemblances et des dissemblances une personne qui m'a dit, qui a dit ceci est de la rencontre, il est impossible de prendre une L'exemple de l'escagou est intéressant pour présenter le phénomène de l'hormafrodisme. L'exemple de l'exemple de l'escagou est intéressant pour présenter le phénomène de l'escagou est intéressant pour présenter le phénomène de l'hormafrodisme. Très bien, alors on commence par je pose le problème. Les papillons et les escagots sont des organismes ovipares qui se reproduisent par la voie de la reproduction sexuelle. Quels sont les points de convergence et les points de divergence entre les cycles de vie de ces organismes ? Nous allons voir les points de convergence et les points de convergence. Nous allons commencer par la première activité. La reproduction sexuelle chez un papillon qui est la piéride. Nous allons commencer à tawarir le ginsing et nous allons le ginser. Le ginser un créneau de la cuirine. Le ginser un büyet bonheur. Le ginser un recours Un peu de centimeter. il n'a qu'une fille fasse l'arabea fait le bachou tazawo jme bain le phara chapeau phara chapeau tachoum est là où m'a qu'un tabi mais vous semble que la parade nip c'est l'hydrané a déjà lié à l'aistarad zawaj et au tâle à la parade nip cial c'est un comportement adapté par un animal en vue d'attirer un partenaire sexuel généralement si cela ne va plus avoir une réponse de la plupart l'appareil des avantages et donc si vous avez vu la part l'appareil des avantages et de la compréhension de la fauteil des avantages il faut que les bénédices sont passés en temps de l'accouplement le mâle dépose les spermatozoïdes dans les voies génitales femelles où a lieu la fécondation et d'un coup n'a bête c'est à rouge il ya pas hôte d'acquart et on est que maintenant il ya d'arrivée mais c'est l'extérieur qu'il ya le profil a pas bête elle est le rapide la fécondation et l'versa bimena bimena rade et au quartier à vous et le dépôt des spermatozoïdes se fait à l'intérieur des voies génitales femelles et à l'intérieur des voies génitales se fait la fécondation donc ici on parle d'une fécondation qui est interne il n'a qu'un hâdor la huaïd l'hôte d'achidi léanna d'accès à la hau m j'ai lu d'achilles mais c'est que c'est la seule et qu'on se dit pas ce qu'elle m j'ai non rade et qu'on d'achilles mais c'est la seule et qu'on se met à l'aubté l'hôte et l'hôte d'acquis au cours de la pente la femelle dépose les oeufs sur les feuilles de choux il ya d'abord la pente alors la pente c'est l'action de produire les oeufs ou les ovules avant ou après la fécondation mais maintenant on t'en a a qui n'a pas de la pente c'est l'online de choux il ya de Kulon des oeufs ou les oeufs ou les oeufs ou les oeufs ou les oeufs ou la rame qui n'a reçu comme la pâte aux a-dues et qui se nourrit des feuilles de joe alors qu'on est à l'amadie de après un certain temps les larves se transforment en papillons adultes capables de se reproduire pour les filets, les filets sont en train de se produire et pour les filets, les filets sont en train de se produire et pour les filets, on peut se produire un développement indérect et on peut se produire un peu de l'amortement alors on voyait sur les photos on a le cycle de vie de la péride du chou c'est un vertébré c'est un insecte mais je m'aiména soit le cas c'est d'être dans d'autres mourette le cas il est obtiendra d'un sommaire comme halen d'avoir un nom ou l'aura d'échec comme par exemple très bien alors les derniers documents documents de ces deux étapes l'art vert de la péride du chou une étape l'art vert alors non c'est une chenille et la chenille bien sûr c'est une étape l'art vert parce qu'ici là là ça s'appelle la chenille et après on a la crise a dit donc à deux roma les deux formes l'icadouze menhommes faracha yadara et à ta route il est gade in douze moubashara sain la rassme nt a d'aurat l'nomou en alfa racha lier combien il est en kima kat l'ahtor c'est qu'on mène à le cycle de vie d'un papillon qui est la péride alors d'aimètre le cycle de vie qu'en bedau de les deux adultes mâle et femelle donc en dina la péride mâle et la péride femelle alors j'ai dit après la parade nuptiale à du canin à l'accouplement et on aura une fécondation qui est un tas alors pierre il mâle va donner les gamètes mâles qui sont des spermatozoïdes et pierre femelle dans des gamètes femelles qui sont des ovules alors la rencontre entre les ovules des spermatozoïdes se fait à l'intérieur des voies génitales de la femelle c'est une fécondation qui est interne et le résultat de cette fécondation c'est l'oeuf après éclosion les oeufs dans ce qu'on appelle les genies qui est la forme larvaire qui se transporte par la suite en chrysalite donc les deux étapes la métamorphose après donc une succession de larves par métamorphose alors la chrysalite c'est la dernière métamorphose à partir de ces chrysalite on va trouver des jeunes papillons qui par croissance donne un individu mâle ou un individu femelle et d'un mera sur le tâche de la chrysalite on va avoir un des tâche d'un, puis on va avoir un des douceurs d'un mâle ou un des autres, puis on va essayer d'un mâle ou un des tâche d'un mâle ou un des dédié que la crise a dit que sa peine à les jeunes papillons du moment à l'achat des mots et immédiat très bien alors je passe maintenant à la reproduction sexuée chez l'escargot alors la deuxième activité la reproduction sexuée cette fois ci j'ai l'escargot qui on commence par le document 3 alors le cycle de vie de l'escargot alors ce soir en la soirée 4 le mot améliate saouge sera tania par l'hôte à l'île baye sur la telle et en améliate mes tante très bien alors commençons tout d'abord par l'escargot est une espèce hermaphrodite, le même individu produit par la même glande l'égamette mal et l'égamette femelle mais d'une façon qui est décalée dans le temps l'escargot est l'épargne et ce qui est l'escargot, il va y être en train d'attendre il va y être en train de se faire la glande Il va y donc en train de se faire un épargne à l'épargne ou en train de se faire un épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne d'une façon décalée dans le temps. Ça veut dire mâcher dans le même temps. Si on a le même temps, on va le même temps. Au moment de l'accouplement, les deux partenaires échangent les gamètes mal qui sont stockées dans une poche pendant 3 à 4 semaines. Il faut mettre en place le même temps. Il faut mettre en place dans le temps. Il faut faire en place dans le temps. Il faut mettre en place dans le temps. dans une poche pendant 3 à 4 semaines. après la maturation des ovules la fécondation a lieu dans les voies génitales n'est qu'à ce le voie pas si la note va qu'ils aient au cas mais le sommet de persa pourrait faire ça va des coups d'arrivée à 4 et n'a un cher j'ai décrit on savait que tu as pris d'arrivée là mais c'est l'extérieur on savait en cours de la pente l'escargot dépose sur la terre humide des oeufs blancs de 2 à 4 millimètres de diamètre بعد l'amalyse d'arrivée d'arrivée à l'escargot la femelle à l'arrivée sur la terre humide des oeufs blancs qui m'a qu'à l'achat d'une à la soeur a fait il y a wad a yomkin ou l'anar ou yassouha bilaïa le mojarradat en a la première des choses c'est que l'escargot a une reproduction sexuelle ça veut dire que j'aime la première des choses c'est que l'escargot a une reproduction sexuelle ça veut dire que la la nécessité d'avoir un mâle et une femelle et après l'accouplement donc on a les deux partenaires échanges les gamètes ça veut dire que la récondation a dit qu'on inter sable niveau d'aride après la maturation les ovules la présentation a lieu dans les voisins de la levante, les wh Running is huge. C'est un béubre. C'est un béubre. C'est un béubre. C'est un béubre, c'est un béubre. C'est un béubre que le corps peut arenter, ainsi que l'exécutif et l'être qui est un béubre. C'est un béubre que le corps a été évolué dans le métier du sel s'il y a eu et ça reda à la montagra de l'alba et on va d'insuffer la haine tarif de l'alba alors après juste après l'éclosion des yeux des jeunes qui ressemblent aux adultes donc ici on parle d'un développement qui est directe ou non mais maintenant alors ce qu'il faut retenir fécondation interne c'est une fécondation qui se déroule dans les voies génitales femelles il n'est qu'un hâteau et la perçade d'arrivée ou à rsa et tous d'acheter les maïs a dit que c'est le sourire ont sa vie après on a éclosion donc on parle de l'éclosion lorsque l'animal sort 209 et l'éclosion il ya maillette frise à une dame ya rejouent à s'affirer mina albaïd la pente action de produire les yeux ou les ovules avant après la fécondation à disparaître l'éclosion comme comme il ya maillette par l'albaïd ou albaïd au tabi et l'albaïd l'alga dit qu'un ima moukassab au gère moukassab la parade nuptiale il ya l'istarad sauvagie ce sont des comportements adoptés par un animal en vue d'attirer un partenaire sexuel bien sûr a dit qu'un de sexe opposé généralement la parade nuptiale précède l'accouplement on est bien à la partie à la rue de l'albaïd ou pas et de l'albaïd ou par un de la partie je réalise le cycle de vie de l'escargou alors toujours on commence par les deux adultes alors n'a escargot mal escargot mais normalement c'est un animal qui est hermaphrodite alors juste après l'accouplement entre deux adultes alors et l'échange de gamètes il n'a qu'à la maturation on a des gamètes eux-mêmes et une fécondation qui est inter il n'a pas de amelie de sa rouge ou c'est vrai d'une chèche qu'elle n'aura qu'il s'appelait d'arrivée après le résultat de la fécondation c'est la formation des oeufs et on a le développement des cellules oeufs se fait donc à l'intérieur des oeufs et après l'éclosion et libération des petits qui ressemble directement aux adultes après la croissance on aura soit des escargots mâles ou des escargots femelles selon l'état ou ce qu'ils connaissent des clôtres ils produisent les gamètes mal mais ils produisent les gamètes femelles n'oublions pas que les escargots sont des espèces qui sont de l'éclosion, mais il est s'il est, dès qu'il faut faire une d'abord un escargot qui est femelle très bien alors je passe pour répondre aux questions je réalise la première question proposer des hypothèses à propos des modalités de la reproduction sexuée chez les insectes chez les escargot donc une reproduction qui est sexuée ça veut dire la nécessité de la présence d'un mâle et d'une femelle décrivait avec des schémas circulaires le cycle de vie de l'apiarrite et celui de l'escargot alors à chile et les d'être qu'on relevé du document 3 ce qui montre que l'escargot est une espèce hermaphrodite alors une espèce hermaphrodite tout simplement parce qu'elle peut jouer à la fois le rôle du mal et de la famille ça veut dire qu'il est capable par la même grande de produire soit des gamètes mal ou des gamètes femelle indiqué en utilisant un tableau comparatif les points de convergence et les points de divergence entre les cycles de vie de ces deux espèces utiliser les expressions suivantes développement direct développement indirect de fondation interne et ovipa très bien alors je vous ferai peut-être d'abord les points de ressemblance les points de ressemblance de ressemblance alors ici on parle d'une oviparité ça veut dire ça veut dire les deux que ça soit les escargots les papillons sont des animaux on vit pas ça veut dire ils peuvent donner des oeufs et la cellule oeuf termine sa croissance à l'intérieur des oeufs et se nourrit des réserves de l'oeuf après tous les deux ils ont une fécondation qui est interne une fécondation qui est interne tout simplement pourquoi parce que la fécondation a lieu dans les voies génitales femelles pour les insectes et pour les voies et dans les voies génitales des individus hermaphrodites pour l'escap très bien après un jour pour les points alors maintenant les points de dissemblance entre les deux tout d'abord un à le développement indirect chez les insectes alors ici on part d'une existence de plusieurs étapes l'art vert qui sont chenilles et chrysalides alors bénisse pas les insectes mais n'est pas le les papillons indique développement indirect chez les papillons dans ce cas les insectes et pour l'escargots alors qu'on a un développement qui est direct chez les escargots tout simplement un lèche parce que les petits après l'éclosion des deux les petits ressemblent aux adultes on n'a pas de stade l'art vert donc une autre expo pas de stade l'art par contre ici on a deux stades l'art vert j'adonne à la chenille ou d'anna à la la chrysalie alors et n'aura d'une consédite bien sûr leur séquence qui a dit merci pour votre attention et à la séance prochaine heureux Sous-titrage ST' 501